Et rappelez-vous que l'apprentissage n'est pas les mouminins. Les innovateurs qui viennent émettre des doutes sur la sunna et attaquer les gens de la sunna, les gens qui s'attachent à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens du hadith. Et ils les appellent par tous les noms. Comme on va le voir, ce n'est pas nouveau. A l'époque, l'imam Shafi'i et les grands savants, les innovateurs, ils disaient, ah ça c'est les savants qui, leur science, elle ne sort pas du pantalon des femmes. C'est-à-dire qu'ils ne parlent que de monstrues, etc. Et aujourd'hui, à cette époque, il y a des gens qui étaient en France, ils ont dit la même parole, plusieurs fois sous les savants de la sunna. Les gens de la bid'a ne font que répéter les mêmes arguments, l'un après l'autre. L'imam Sabouni va rapporter, comme on va le traduire, Inch'Allah, que les gens de l'innovation appellent les gens de la sunna, les littéralistes, ceux qui prennent des textes dans leur apparence. Déjà à l'époque, ils appelaient les gens de la sunna de cette manière. Ce n'est pas nouveau. Alors quel est le comportement que l'on doit adopter ? Le comportement qu'Allah nous a ordonné. Que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a ordonné. Que les sahabas ont adopté et ont ordonné. Que tous les imams de l'islam ont adopté et ont ordonné. On les déteste pour Allah. On ne s'assoit pas avec eux. On ne les écoute pas. On ne polimite pas avec eux. On ne les défend pas. On ne leur donne aucune importance pour préserver notre religion. Rappelez-vous le nom du chapitre qu'Ibn Battah il a donné. Le chapitre de la mise en garde de s'asseoir avec ceux qui rendent les cœurs malades et qui corrompent la foi du musulman. Alors je vois aujourd'hui, et ça c'est une maladie peut-être de cette époque, ou je ne sais pas si c'est propre à la France, je ne pense pas. Beaucoup de gens qui ont une confiance exagérée sur leur propre personne. Ah moi je connais, moi je différencie, moi je peux écouter tout le monde, moi je peux m'asseoir chez tout le monde, moi je choisis. Les savants, ils ne le faisaient pas. Les savants. Alors qu'ils reconnaissent entre le faux et le vrai. Entre la guidée et l'égarement. Et les ignorants connaissent, on veut le faire, on veut écouter tout le monde. Après on se demande pourquoi on est égaré, pourquoi on est malade. Alors qu'on achète l'enfer de nos propres mains.